Aujourd'hui nous sommes ici à Thiès dans le cadre de l'organisation du forum sur l'employabilité des jeunes organisé par le conseil départemental de la jeunesse de Thiès. Comme vous le savez nous représentons plus de 65% de la population et si les 65% de la population ne participent à la création de VSS, on ne pourra pas parler d'émergence. C'est ce que son excellence le président Mackessal a compris, qui a décrété l'année 2018 comme une année sociale en faveur des jeunes, des femmes et des personnes à mobilité réduite. Et pour cela il a dégagé une enveloppe de 30 milliards pour la DER. Et nous au niveau du conseil national de la jeunesse, on doit sensibiliser les jeunes, organiser les jeunes pour qu'on puisse absorber ce financement-là de 30 milliards. Et pour ces 30 milliards-là, la région de Thiès a obtenu 1,9 milliard. Donc nous, les demandements du conseil national de la jeunesse, que ce soit le conseil régional de la jeunesse, le conseil départemental de la jeunesse de Thiès, on est là pour réfléchir, pour apporter notre contribution dans le cadre de la mise en œuvre de la DER. Non, 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 la DER est venue à son oeuvre. Dans la mesure où nous, au niveau du conseil national de la jeunesse, nous avons fait une évaluation. On a évalué les politiques de jeunesse du Sénégal. Et on s'est rendu compte que par rapport au financement des jeunes, il y avait un gap de 9 milliards l'année dernière. Et on avait proposé à son excellence de président de la règle, Makassal, d'augmenter cette somme-là. Raison pour laquelle aujourd'hui, on se retrouve avec 30 milliards. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'actuellement, on a résorbé ce gap de 9 milliards et 21 autres milliards pour le financement des jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, au niveau du conseil national de la jeunesse, nous saluons cette initiative-là parce que ça va réduire le taux de chemin au niveau national. Et pour cela, notre responsabilité en tant que jeunes, c'est de sensibiliser les jeunes. D'abord, le conseil national de la jeunesse met à la disposition de la DER du PUDC 200 jeunes formés en topographie. Et pour la région de Thiès et la région de Dürben, la cérémonie de remise des attestations est prévue le mardi prochain ici à Thiès. Nous mettrons aussi à la disposition du ministère du Transport, dans le cadre aussi de la mise en œuvre de la DER, 450 jeunes formés en sécurité plus chère et ils obtiendront des permis de conduire série B. Et ils pourront participer vraiment à l'émergence des régions telles que Thiès, Dürben et Kolda. On ne s'arrête pas à là. On a aussi un programme de former des techniciens en boulagerie. Et le démarrage de la formation est prévu pour le 17 pour les jeunes de Thiès. Vous conviendrez avec nous que dans la région de Thiès, vous voyez des kiosques ICOM. C'est des kiosques de services gérés par les jeunes et qui participent à la réduction du taux de jugement des jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous les jeunes de la région de Thiès, nous sommes prêts à accompagner l'État dans le cadre de la mise en œuvre de la DER. En faisant quoi ? En formant les jeunes. Et aussi, n'oubliez pas, l'élément essentiel, c'est l'élaboration de business plan. Et aujourd'hui, en partenariat avec le corps de la paix américain, on met à la disposition de tous les démembrements du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, que ce soit à Thiès ou bien dans les autres régions, des techniciens, des experts en élaboration de projets pour aider les jeunes à élaborer des projets pour qu'ils puissent observer ce financement au niveau de la DER. Et ici, au niveau de la région de Thiès, nous pensons que ces 1,9 milliards-là participeront vraiment à la lutte contre le chômage des jeunes. Comme vous le savez, nous, notre mandat, on l'a placé sous le seau de la citoyenneté et de la création de ricesses. Et pour parler de création de ricesses, il faut d'abord ce qu'on appelle la formation. Et nous, au niveau du Conseil national de la jeunesse, on mise beaucoup sur la formation. Raison pour laquelle on a signé un partenariat avec 3FPET. Je vous ai parlé de la formation en topographie, de la formation en sécurité routière avec l'obtention de permis de conduire. Je vous ai parlé de la formation en boulangerie et en pâtisserie. Et bientôt aussi, au niveau de Thiès, nous allons former les jeunes sur les métiers du rail. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un élément essentiel. Et au-delà de ça aussi, nous sommes en train de signer des protocoles, d'accord, avec la société qui gère l'aéroport Blaise Diagne, qu'on appelle LAS. Et bientôt, il y aura ce protocole-là entre le Conseil national de la jeunesse et LAS, pour permettre aux jeunes de travailler au niveau de l'aéroport Blaise Diagne, pour qu'on puisse vraiment sentir l'émergence au niveau de la région de Thiès. Et n'oubliez pas aussi que la région de Thiès est une région agricole. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de notre responsabilité pour pousser les jeunes, les former en agriculture, pour mettre en place au niveau de chaque commune des fermes gérées par les jeunes pour absorber le taux de chômage. Vous savez, le Conseil national de la jeunesse est une organisation qui est présente dans toutes les collectivités locales. Nous sommes présents dans toutes les communes du Sénégal. Nous sommes présents au niveau des arrondissements, nous sommes aussi présents au niveau de toutes les régions. Cela veut dire quoi ? Tous les programmes qu'on exécute au niveau national, on va l'exécuter au niveau aussi de la base. Parce qu'aujourd'hui, notre cellule de base, c'est le Conseil communal de la jeunesse. On ne peut rien faire sans impliquer les conseils communaux de jeunesse. Et pour cela, je donne un exemple. À Ngaï-Mekhe, nous serons là-bas le lundi prochain pour une formation des jeunes artisans. Il y a déjà un kiesque Ecom pour les services au niveau de Ngaï-Mekhe. Et comme vous le savez, Ngaï-Mekhe est une zone rurale. On le fera aussi dans l'étendue du territoire sénégalais. Nous n'excluons aucune collectivité locale et nous travaillons avec toute la jeunesse sénégalaise. Parce que le Conseil national de la jeunesse est une plateforme qui regroupe toutes les organisations et mouvements de jeunes. Que ce soit politique, apolitique, les jeunes syndicalistes, les jeunes étudiants, les élèves. Ils se regroupent au niveau du Conseil national de la jeunesse. Et nous, notre mission, c'est de leur offrir des opportunités d'emploi pour lutter contre le chemin des jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada